Bonjour tout le monde, je suis en direct, salut InkTest, tu es le premier sur le chat, salut ViviAkina, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va continuer, on n'est pas vendredi mais c'est pas, on est jeudi, salut OcarryNight, salut Holocerika, salut Safi, on va continuer Majora, un beau jeudi, voyez, c'est magnifique n'est-ce pas ? Un peu mieux que le temps qui est plus comme le nom du fichier finalement. Ah ouais par contre mon chat est un petit peu trop gros en fait là, ah ouais dans mes streamer là, par contre j'arrive pas à... A la dior le chat vous êtes un peu trop grand, voilà c'est bon je vous ai répressi. Ok très bien, on va pouvoir commencer dans la joie et la bonne humeur. On avait arrêté au Ikanya Canyon la dernière fois, ah pour contre ce sont trop fort dans mes oreilles finalement. Ah non mais là c'est... Eh ouais non mais on change pas une équipe qui gagne. Un jeudi un jour pour Omoche pour continuer sa quête de faire des quêtes parallèles. Non mais là cette fois-ci on suit quand même l'aventure donc j'imagine qu'on est plutôt pas mal. D'ailleurs ils nous disent quoi ? Avant de commencer l'exploration de ce château, faites un saut à Bourg-Clocher pour acheter un baril de poudre au Goron du magasin spécialisé. Ah bah d'accord, voilà. Finalement. C'est pas bon je sais pas si on... Bah non ça j'ai de l'argent en fait. Salut l'ivole. Ça y est c'est la dernière ligne droite pour Moche. Ah je crains que non, alors je crains que non. Je crains que non, on finira pas le jeu ce soir je pense pas. On est à la page combien remarquée là ? Ah c'est pas écrit en fait. On est à la page 68 hein. Il nous reste encore 30 pages en fait finalement. J'ai 30 pages ! Il nous reste 30 pages ! Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 30 pages ? Bon. Parce que là on est à combien de cœur ? 15. On n'a pas encore fait les quêtes de café après. Donc euh... Voilà. Et qui sait ? Quelle dinguerie on va faire ? Stone Tower à mon avis il est long dans la solution. Stone Tower est assez long de manière générale de manière... Enfin de manière générale de manière générale ouais c'est cool. 30 pages sur combien ? 97. Ou 98 je sais plus. Après genre je compte peut-être... Je comptais peut-être... Ouah non je crois que je comptais peut-être les... La préface et compagnie là donc... On va dire... On va dire qu'il y avait 90 pages peut-être plus exactement. Le temple de la forteresse de pierre prend 30 pages. Non mais en vrai je pense que... En vrai je pense qu'il y a moyen qu'effectivement ça soit assez long la forteresse de pierre. Parce que c'est quand même pas... C'est quand même pas rien quoi. Et après il y a peut-être des pages qui existent des trucs. Ouais il y a 3 pages je crois qui existent des trucs. Donc c'est pour ça que je... C'est pour ça que je dis en gros il y a 90 pages en fait. Euh... Très bien donc j'ai acheté mon machin. Ensuite pour rentrer il n'est pas nécessaire de repasser par le souterrain secret utilisé précédemment. Lorsque vous avez bouclé miroir, trouvez le petit passage dans le rocher. Et actionnez l'interrupteur. Éclairez ensuite le bug bleu avec votre bouclier pour pénétrer à l'intérieur de la cour du château. Moi je dis que vous voyez quand même que finalement la dernière fois on s'est arrêté. Et c'était quand même pas mal. Parce que... Euh... On a... Finalement on suit la soluce en fait. Moi je trouve quand même que c'est pas mal. Salut cool ! Attendre sur 30 pages. En vrai là je me dis qu'on va... Ah si ben non j'allais dire on va pas trop attendre. Mais on va faire la quête de café à un moment donc... Finalement... Ah ben j'avais déjà ouvert le truc en fait. Ah mais j'avais dû me dire je l'ouvre qu'à où il faudrait... Mais j'avais oublié le baril de poudre en fait. Donc c'est pour ça. En vrai je me demande si tu devrais faire la quête de Andrew qui a fait deux fois du coup dans la soluce. Bah du coup je vais... Bah de toute façon c'est même pas que forcément dans la soluce. Faut la faire deux fois quoi qu'il la vienne. Pour pénétrer à l'intérieur du château. Dans l'entrée remarquez les deux interrupteurs gelés des pylônes. Shooter celui de gauche et passer la porte circulaire qui s'est ouverte en direction du nord. Alors par contre ils nous ont pas expliqué qu'on pouvait se protéger des effrois. Donc interdiction de se protéger des effrois. Salut Vati ! Furet j'ai encore oublié. Bon c'est pas grave. Donc celui de gauche ils ont dit. J'ai une très bonne idée. Voilà c'est bon. Bon honnêtement j'aimais bien cet endroit aussi pour accessoirement former de l'argent. C'est plutôt pas mal. On verra pas des ridettes qui dansent. Bah après peut-être que si ! Peut-être qu'aussi ! On pourrait pas voir les effrois danser trop nuls ! Ah là 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 mais peut-être que si ! Attendez ! On n'y est pas encore ! Alors dans la salle suivante, actionnez le cristal dans le coin et foncez vous placer devant la porte fermée au fond de la salle. On est déjà bien en fait. On peut peut-être tirer. Salut The Time ! Bienvenue sur le... Bah bienvenue sur... Bienvenue sur Twitch. La palaisie de froid qui danse, pire soluce. Ah mais attendez ! Ça va ! Alors ils nous ont dit de précipiter vers la porte fermée au fond. Actionnez le cristal qui s'y trouve. Courez vous mettre sur la flore mojo au centre de la pièce et utilisez-la pour atteindre le sommet de la colonne grise. Alors... Là j'avoue qu'il y a un concept là quand même. Donc celle du centre donc. On va admettre que c'est elle celle du centre du coup. Attends ils ont dit quoi ? Utilisez... Et utilisez-la pour atteindre le sommet de la colonne grise. On va admettre que c'était elle. Alors pour ceux qui arrivent en cours de découverte, je joue au jeu tout en suivant une soluce. C'est pour ça que je fais beaucoup de pauses et que je lis des trucs en même temps. Enlevez votre masque mojo, l'interrupteur va alors s'enclencher, tirez une flèche sur le cristal le plus proche et foncez jusqu'à la porte qui s'est ouverte. Ah ouais, purée, dis donc ! Ah non mais... Ah non mais sautez directement... Non. Allez, ça y est. Non mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est une journée où je suis taquin il semblerait. A chaque fois que je joue à ce jeu, tout taquin passerait. De là, alors dans la pièce suivante, il va falloir mon jeu pour atteindre l'interrupteur dans le coin gauche. De là, utilisez votre bouclier miroir... Non, votre miroir magique pour voir le bloc devant vous. C'est quoi sauter quand tu peux courir ? Viens de la rediff de Xenoblade d'hier. Ah, salut l'amiable ! En sautant, rejoignez la porte de la sortie, prenez votre arc avant de franchir, traversant ensuite la salle au squelette bleu pour monter à l'étage, vous arriverez alors dans le balcon du château. Voilà, il faut utiliser ça, je me suis trompé de bouton, ah bien joué ! Ah mais non, en fait, j'avais pas... D'accord, je pensais que j'avais... En fait, je m'étais pas trompé de bouton finalement, je pensais juste que j'avais équipé l'arc alors que pas du tout. Très bien ! Passer la salle au squelette bleu ! Il dit miroir magique, ouais, maintenant c'est miroir magique. Je crois que la dernière fois, c'était pas ça, mais... Le miroir de la vérité, je crois qu'il disait, maintenant c'est miroir magique, il n'y a plus de... Ah, il s'en fiche. Euh... Détruisez préalablement les araignées... Non, ça c'est... Ah oui, non, c'est vrai, j'en étais un peu plus loin, là. Marchez sur le rebord, je te laisse que vous apercevez un interrupteur sur un pylône. Utilisez les flammes, bonjour, pour l'atteindre et l'actionner. Une grosse pierre doit se déplacer et laisser apparaître un trou. Alors en vrai, là... Ça aussi, ça fait partie un peu des trucs que là, je commence à oublier. Parce que je vous avoue que... Attendez. Revenez sur la porte à laquelle vous êtes arrivés, tirez une flèche sur le cristal, c'est sur un pylône pour arrêter les flammes. Ah ouais, non, d'accord. Ouais, non, je voulais le dire, en vrai. Pas de caméra, depuis... Je les avais mis... Je l'avais mis que pour le premier stream, finalement, la caméra. De toute façon, je l'avais dit, hein, que je le gardais pour le... Que pour le premier stream, la caméra. Le miroir magique de Link to the Past, c'est le monoc de Veric 2. Il semblerait, du coup. Bon, alors, qu'est-ce qu'il disait, là ? Revenez vers la porte à laquelle vous êtes arrivés, tirez une flèche sur le cristal, c'est sur un pylône pour arrêter les flammes. Vous pouvez ensuite atteindre les fleurs mojots pour atteindre un quart de cœur, l'un des présents, descentez de la cour inférieure et rentrez à nouveau dans le choc. Donc, on va mettre ça, ajoutez l'autre interrupteur. Très bien. Ah, purée. Par contre, il y a moyen qu'effectivement, il ne nous mentionne... Jamais, finalement, le... Le... Comment ça s'appelle ? Qui ne mentionne jamais, effectivement, le... Les Riddell qui dansent, hein, je... Je le crains, j'en ai peur. Mais t'inquiète, Sonefi, si jamais tu veux voir nos incroyables visages, en ce moment, il y a... Il y a... Comment ça s'appelle ? On pose des rediffs en ce moment, où, justement, on a une caméra. Sur... Sur YouTube. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça... C'est bon, d'ailleurs, YouTube est enfin... Enfin, la chaîne YouTube redirige bien sur YouTube, maintenant. J'ai corrigé le problème. Il y avait un truc trop bizarre, mais... Tu vois, il ne va pas dire aussi pour les bêtises durant le... Durant le combat qu'on se revoit avec la nava. Ah, si vous voulez, je vous le montrerai. Même les rediffs de... Non, pas sur... C'est que sur le rediff du marathon. Débarrassez-vous de la main de ces... Débarrassez-vous de la main de ces petits... Je lui fais fondre le bloc bleu avec votre bouclier. Mettez votre masque de la momie pour ne pas avoir de problème avec les 4 ! Attends, les 4, quoi ? Les 4 momies effacer la porte circulaire. Ah, bah voilà ! Voyez ! Tout va bien ! Tout va bien ! Hohoho ! Ah, ça c'était du beau kill ! Ah, ça c'était du beau kill ! Ouais, j'avais eu le problème, ça dirigeait vers une autre chaîne, j'étais en mode... Bah ok ! Ouais, ouais, ouais ! Non mais c'était trop bizarre en réalité ! Du coup, le problème est corrigé ! Et euh... Ce qui était trop bizarre en fait, c'était qu'il y avait vraiment dans les paramètres de chaîne qui redirigeaient vers cette chaîne pour de vrai ! Je... A mon avis, je sais pas d'où ça vient, honnêtement ! Je ne sais pas d'où ça vient ! Regardez, c'est des momies apparemment du coup ! Voilà ! Arrêtez d'appeler ça des reded ou des effrois, ce sont des momies ! Voilà ! Bon ! Ah bah oui, c'est vrai, y a le combat, attendez ! Qu'est-ce qu'ils me disent de faire ? Attendez, attendez, je suis pas prêt là ! Je suis pas prêt là ! J'ai perdu le fil ! On va commencer l'exploration... Ah non, on m'entendait ! Euh... Vous arriverez devant un petit passage... Vous allez ensuite retrouver un vieil ami, tirez-lui quelques flèches pour le tuer ! Celle de glace fonctionne très bien ! Passez la porte qui s'est ouverte et montez à l'étage ! Vous arriverez dans le petit passage que vous avez précédemment en verre, allez un peu plus loin et faites sauter la partie fissurée du sol avec votre bombe spéciale fabriquée par le gourou ! OK ! Ah voilà, je savais bien qu'il fallait... Il faut le même masque pour les faire bouger ! Il y a des effrois sous l'équipe d'eau, ça me semble évident que ce sont des momies ! Techniquement, ça marche aussi avec la coagoule et le garrou en fait ! Ça marche très bien avec les plages de glace ! Le garrou est une momie, c'est QFD ! Ouais, ouais ! En vrai, je sais pas si c'est... Bon à mon avis ça doit être jouable, mais alors les gars qui arrivent à le faire... Un coup de... OK, il est juste là ! Ils arrivent à le faire à l'arc, on change ! Il est le home du capitaine aussi, ouais ! J'avais un doute avec le home du capitaine, j'ai envie de vérifier ! Ah oui, ça marche bien ! Ouais, OK, OK ! J'avais eu un doute là, j'avoue ! Le home du capitaine, j'avais eu un doute ! C'est pour ça que je l'avais pas dit, mais... Euh... On va attendre, d'ailleurs... Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite, là ? Un peu plus loin... Ah ouais, non, OK, non, là y'a plus rien à dire ! Très bien ! Bon, on a qu'à dire que j'ai le masque des momies, OK ? Ah, on fait une petite entorse à la règle, c'est juste que... Alors, hop, hop, hop ! Après, c'est plus logique qu'ils dansent avec le home que la kagoule... Bah non, pas tant que ça, en fait ! Parce que le maître Garo, c'était quand même un ninja aussi qui était à... à la solde, justement, du roi Ikana ! Et eux, bah, c'était... Les Redeads, c'était en réalité une... Je crois que c'était une troupe de danseurs, en fait ! Du coup, c'est pour ça qu'ils dansent ! Quand ils voient la... Quand ils voient, du coup, des... des supérieurs, en fait ! Bon... Avant de continuer... Euh... Actionner l'interrupteur... Non, attendez, faut que j'arrête de lire là-bas, hein ! J'avais trop envie ! Sauter ensuite dedans, utilisez votre multimémoire pour faire fondre le bloc... Avancez jusqu'à la salle du roi Ikana et préparez-vous au combat. Les serviteurs du roi vont vous attaquer. En premier, envoyez deux flèches de feu sur les rideaux. Ensuite, alternez entre coup d'épée et flash de lumière grâce à votre bouclier. Lorsqu'ils sont à terre, un seul reflet de lumière suffit à les tuer. Conservez donc la plupart du temps... Les boutons Z et R appuyer pour bloquer vos ennemis et vous protéger pour tuer le roi. Il faut utiliser la même technique. Mes gamins ont mieux de se protéger car ils possèdent deux attaques supplémentaires. Lorsque vous aurez gagné, vous apprendrez un nouveau champ. L'hymne du génie. Voilà ! Vous savez tout ! C'est pour ça qu'ils dansent, ce sont des danseurs. J'ai entendu flèche de lumière. Oh non, flèche de feu ! J'ai jamais dit flèche de... Il est pas content ! Alors, tu t'occupes pas de nous ? Bah non, je suis fou de l'argent en fait. C'est l'évée alors. J'ai pas dit flèche de lumière. Il y a flash de lumière en fait. C'est peut-être ça. C'était flash de lumière. Vous avez peut-être compondu flèche de lumière et... Euh... Est-ce que vous aurez gagné ? Ah franchement... Bah non, s'ils ont dit Z et R en même temps... Z et R ça va plus vite. Voilà. Oh finalement ! C'est eux les seuls Stalfos finalement... De... De Majora's Mask il n'y a pas de Stalfos dans Majora's Mask. Voilà les deux masques qui font réagir. Alors... J'avoue que ça je sais même plus si on l'avait montré mais... Ils sont énormes ! Ils sont énormes ! Je sais que... Je sais que le masque de capitaine ça avait été montré mais... Oui vous l'aviez montré... Ah d'accord, ok. Je me souvenais du masque du capitaine mais j'avoue que... Le masque de Bren je m'en souvenais pas. Il y a que lui là, il réagit pas par contre hein. C'est trop triste et... Il en a rien à faire le gars ! Oh il m'a mis. Ah il m'a mis. Ah il m'a mis. Mais c'est bon hein ! Ah mince bah oui j'ai toujours le masque en fait. Allez calmez-vous ! Ouais c'est bon. Après on fait le combat comme la Solus a dit. Mais elle est calmez-vous ! Mais même nous avez pris un coup de clé d'avoir dit roi ! Ok très bien. Alors ce qu'ils ont dit c'était il faut... Alternez coup d'épée et flash de lumière grâce à votre bouclier. Ok. Coup d'épée et flash de lumière. Il faut... Il faut rester comme ça. Ah ça c'est du bien joué. Coup d'épée et flash de lumière. Allez viens là. Allez coup d'épée et flash de lumière. On a dit là. Coup d'épée et flash de lumière ! Coup d'épée flèche de lumière sans flash de lumière. J'ai dit vraiment flash de lumière ? Ca marche les flash de lumière ? Ce rôle non ça marche pas. C'est parti ! Je n'ai jamais su comment t'esquive la tête, ouais non mais esquiver la tête c'est relativement pénible en réalité, il faut juste courir longtemps, on espère pas se faire shooter dedans. Mais je trouve ce combat cool quand même ceci dit. Non ! Non ! Non ! Regardez c'est le champ préféré des gens, il fut un temps dans les années 2000, maintenant plus personne connaît. Euh 2010, pas 2000. Quoique c'était peut-être plus fin 2000 en fait ? Ah je sais plus. Ouais c'était fin 2000 en fait. Ah de voir comment ils vont appeler la statue, j'imagine un clone. Ah grâce à ce tuto maintenant je sais comment battre ses ennemis plus facilement. Bon honnêtement ouais le meilleur conseil que je puisse vous donner pour de vrai. Bon si vous êtes pas en version JAP c'est euh... Faites les attaques tornades. Mais t'as arrête des choses que je connais, t'es básique ! En vrai, on voit peut-être qu'il y a une bonne ici. On va assis. J'ai plus beaucoup de magie. Ouais, ok. Un gros radinerie là, quand même. Entrez dans la forteresse de pierre par la porte située au nord-est Icana tout au long de la montée vers le sommet. Vous allez pouvoir créer des statues en disant l'hymne du vide. Comme il n'est pas possible de créer deux statues du même personnage, il va falloir obtenir Link Normal, Link Goron et Link Zora. En revanche, Link Mojo est trop léger pour maintenir un interrupteur enfoncé. Attraversez le ravin en sautant les blocs et lorsque vous êtes de l'autre côté, on verra ça sur la page suivante. Vous pensez qu'il y aurait plus de Ben dans les commentaires ? Comme je viens de le dire, ce n'est plus trop d'actualité aujourd'hui. C'est vraiment un truc des fins des années 2000. Si je te demande quel est ton jeu Nintendo 64, tu vas directement répondre Ocarina of Time MDR. Bah non, du coup, je ne répondrai pas directement Ocarina of Time MDR. Je répondrai Majora's Mask PTDR. C'est un peu moins maintenant les creepypasta aujourd'hui. J'avoue que je n'ai jamais été à fond dans le délire des creepypasta, moi personnellement, donc je n'ai jamais vraiment suivi le délire en fait. Je ne sais pas trop comment... Ah bah oui, quand même ! C'est bien mal me connaître. Bon, en réalité, ce serait plutôt Majora's Mask XD si c'était moi en fait. Le PTDR ou MDR, ce n'est pas trop en délire en fait. Alors c'est faux que les creepypasta sont mortes. J'en sors au moins une tous les deux jours, nous dit l'ami Paul. Placez une statue sur l'interrupteur. Utilisez votre grappin pour grimper sur la petite plateforme d'un côté. Tuez la bestiole à l'aide d'une bombe et créez une nouvelle statue sur l'interrupteur. Ah, c'est une bestiole. Ok, très bien. Ah. Jusque maintenant, c'est le domaine des trucs aimés pour les enfants, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'en fait, parlant de... Enfin, ce n'est pas forcément des creepypasta, parce que je n'ai pas trop forcément suivi l'histoire, mais apparemment, il y a les enfants américains qui sont genre à fond sur une espèce de peluche affreuse là, qui fait genre hyper peur. Enfin, normalement, qui devrait faire hyper peur. Ah, j'ai oublié le nom, hein. Mais franchement, le délire, il a l'air... Enfin, mais c'est incroyable, quand même. Enfin, une bestiole, même, on pourrait dire. On la pourrait rester dans le... Non, pas Furby, c'est... Peut-être, c'est peut-être, ça, ça... Ça me paraît pas mal, ça, Poppy Playtime. C'est vraiment... Son marketing est aussi friant que le genre ! Non, mais j'ai pas trop... J'ai pas trop suivi le délire, j'avoue. Mais, euh... Apparemment, ouais, du coup, les... Au moins, les enfants américains, je sais pas... Parce que j'en ai jamais vu en France. Et, euh, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être un sacré délire, en fait, le truc, hein. Euh, attendez, qu'est-ce qu'ils disent après avoir battu la bestiole ? Escaladez encore un étage grâce à votre grappin et mettez-vous à nouveau sur une statue ultra traversée le ravin en sautant des trois globes qui sont mis en place parce qu'il y a trois statues sur les interrupteurs. Par contre, il y a un truc que j'espère, quand même, c'est... J'espère qu'il va nous dire de frapper la statue en haut, hein. Parce que sinon... Allez, sinon, je vais pleurer, je pense. En France, c'est plutôt populaire aussi. Ah, ouais ? J'en ai jamais entendu parler, justement. Je vois parfois des peluches bizarres quand je me promène dans les marchés. J'ai jamais compris pourquoi. Si je peux t'affirmer qu'il y en a en français de ces peluches, le frère de mon pote, il en a. Ouais, bon, alors, ça a l'air d'être un sacré délire, quand même. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais... Bon, attendez. Grimpez ensuite successivement en trois étages avec votre grappin, toujours en plaçant une statue sur les interrupteurs. Ok. Très bien. Ça me va. Pas compliqué, on aime. Ah, au petit playtime, j'en avais vu plein de fanarts à un moment. Mais ouais, 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 mais moi aussi, je suis tombé dessus. Enfin, ça date un peu, je crois, d'un mois ou un truc comme ça. Mais... Mais ouais, non, mais c'est trop bizarre. Je... Je sais pas d'où ça vient. Honnêtement, pour de vrai, je ne sais pas d'où ça vient. Mais qui a rendu ça populaire, finalement, chez les enfants ? Parce que quand même, gros délire, le truc. Il y a eu plein de dramas aussi. Ouais, bah ça, après, bon, en fait, les dramas, j'ai... Enfin, de ce que j'en ai lu, un peu, c'était pas vrai autant des dramas que ça. C'était plus des... C'est pas trop pour les enfants. C'est chaud, quoi. L'horreur, ça fascine les enfants, j'ai l'impression. Bah, ça a toujours été un truc, hein, de toute façon. Ça, c'est normal. Ça impressionne les enfants parce que ça a ce côté déjà, entre guillemets, un peu interdit, finalement, le... Les... Les trucs d'horreur. Parce qu'on te dit, c'est pas de ton âge, faut pas que tu regardes ça. Après, il y a aussi le simple fait que les enfants, ils veulent épater les petits potes. Alors, ils disent, moi, j'ai regardé toute la série de Poppy Playtime en allemand. Et là, oh, c'est incroyable. Tu vois, je dois dire... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'impression... D'impressionnement, finalement. Il y a même qu'il y a des histoires d'interdiction à la vente de ces pages qu'elles respectent pas les normes ou je sais plus quoi. C'est bizarre. Ouais, j'ai... J'en avais entre... Bah, je crois que c'était comme ça que j'en ai... J'ai été tombé sur l'histoire, finalement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Finalement. Bref. Euh... Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Traversez un nouveau ravin. Placez-vous une fois encore sur le statut des trois interrupteurs. Servez-vous une nouvelle fois trois fois de suite de votre grappin pour attendre la plateforme. Quoi ? Attendez, pourquoi vous voulez qu'on mette des... Hein ? Mais attends. Bon, attends, c'est pas grave. Alors... Il faut écouter la soluce. Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi la soluce veut absolument nous mettre... Les... Les statuts sur ces trois interrupteurs. Mais la soluce a dit qu'il faut mettre les statuts sur les interrupteurs. Donc on est obligé de le faire, il semblerait. C'est... C'est une stratégie, il semblerait. Il y a le bouton. Tu utilises le bouton. Ouais, c'est à peu près l'idée je crois. Après... Je n'ai jamais compris l'intérêt de ces boutons, en fait, finalement. parce que ces boutons techniquement servent à retourner en arrière mais j'ai pourquoi tu retournerais en arrière en fait J'ai jamais compris le délire finalement Ils sont pas sur la version 3ds, ah ouais d'accord Bah là après ils nous ont dit servez vous une nouvelle fois de votre grappin pour atteindre la plateforme où se trouve la statue de téléportation Frappez là avec votre épée pour pouvoir revenir quand vous voulez à cet endroit Ah merci Voilà qui me fait plaisir et qui me va droit au coeur j'ai envie de dire Si tu es en rando que tu n'as pas le champ de l'envol Oui bah oui mais De base dans le jeu Le jeu n'a pas été pensé pour être fait avec un randomizer Quoique on peut se poser des questions Quand il y a un milliard de coffres inutiles finalement dans les zelda Ils vont pas te dire de faire le bug j'imagine Non bah non Ça effectivement c'est un C'est autre chose Euh à présent il ne vous reste plus qu'à actionner les trois interrupteurs pour atteindre l'entrée de la forteresse de pierre mais pas dans n'importe quel ordre Commencez par celui de gauche lorsque vous faites face à la statue de téléportation Puis celui de droite enfin terminé Terminé par celui qui se trouve le plus près du socle pour le grappin Oh putain en vrai on est le deuxième jour là Ils ont dit oui pour la statue au moins Ouais non mais ça franchement C'était vraiment ma plus grosse entise Vraiment là je me disais quand je montais la tour en mode C'est Resident Evil 2 qui a été pensé pour un rando C'est vrai hein J'ai vu ça que dans la version 64 il y avait un Un randomizer dans la version 64 C'est genre Salut Boko Les mecs qui ont fait la version 64 sont forts quand même Ouais bah j'ai vu effectivement des trucs passer à propos de ça Et c'est pas mal comme franchement un beau travail sur le truc Ah bah bravo On a bloqué des machins Très intéressant D'ailleurs ils finissent bien avec 3 petits points L'histoire de cette page J'espère qu'ils rajoutent les musiques custom sur le rando de R2 Ah ça ils y ont pas pensé Capcom hein franchement Ah mais attendez Ah mais il y a un twist Oh mais il y a Oh le twist Le meilleur twist du monde Il est là Il est là Il est là Une fois que t'es arrivé ici là T'es bien fier de toi Pourquoi y a des boutons ici ? Non mais les boutons ici c'est piqué t'inquiète C'est pour C'est pour le C'est pour justement shooter dans le C'est justement pour Pour shooter là dedans en fait Donc t'inquiète c'est normal Qu'il y a des boutons ici Parce que maintenant figurez-vous que vu qu'on est en face du temple du truc C'est l'heure de faire les quêtes parallèles Yes Ah oui non mais comme Ils nous font bouger les statues Ah non mais maintenant quête parallèle Et d'ailleurs entre 13h et 16h10 Allez à l'auberge et parler sans porter de masque avec onju Donc il faut retourner dans le temps Et oui c'est la quête de café Allez allez Ah non mais la soluce elle est La soluce est le petit oignon là Franchement un vrai plaisir Bon il faut que j'aille déposer mon argent du coup On dirait les ocarinex devant le boss final Non mais nous on fait quand même pas l'énigme avant quand même T'inquiète Mais pourquoi après avoir bougé les blocs Eh bien écoutez je ne sais pas C'est Vous pourrez demander Au cas Bon j'imagine que dans l'optique C'est plutôt dans le délire que tu ne fais pas Ah ouais mais non je ne peux pas dire Tu ne les fais pas les quêtes parallèles Comme dans les autres chapitres Les quêtes parallèles c'est dans l'entrée du donjon Si on n'a qu'à faire avant ce donjon Il va y avoir des quêtes parallèles avant le boss final Je ne sais pas là J'allais dire je ne sais plus Et je ne sais pas mais Mais il y a moyen Alors mais il faut s'attendre à tout maintenant Voilà c'est ça que je voulais dire Bon alors Non mais il y a un truc avec les gorons Je ne sais pas jouer du tambour en moi Alors figurez-vous qu'est-ce qu'on piquait Bon Très bien Non mais aujourd'hui on va attendre du coup Figurez-vous que finalement On me demandait est-ce qu'on va attendre machin Bah ouais du coup Au pire c'est que là c'est pas un joystick Bah en fait figurez-vous que j'ai appris un truc en fait Qu'effectivement Si on jouait des notes trop vite dans Ocarina of Time Majora's Mask Les notes ne sont effectivement pas enregistrées Donc ce n'était pas Ce n'était pas Ce n'était pas mon imagination Effectivement J'ai vraiment appris ça Genre Ah non je ne me cherche pas des excuses Mais Mais pour de vrai C'est vraiment quelque chose qui existe Bon bah du coup là C'est le moment foire aux questions finalement Parce que là on doit attendre Et là je ne peux même pas passer Et encore sur la version PAL C'est pire encore Il faut bien jouer lentement Bah j'imagine Puisque tu n'as que 17 frames Sur 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 la version PAL On m'appelle sur OT Mon champ du soleil Qui ne se joue jamais d'un coup Ouais non mais il faut vraiment Et l'orientation de stick Au moins sur 3DS Change la note Non non c'est aussi le cas Ici Regardez Bon question Attends les matchs de sunbreak Enfin j'ai ou Purée mais ouais en vrai Purée ouais en vrai Les frames Ça se voit plus finalement Sur une manette 64 je trouve Que les notes se jouent pas Bon alors pour sunbreak Là je t'avoue Je sais pas Parce que là c'est compliqué Alors là c'est compliqué Déjà il faut que je finisse Majora Ensuite il faut qu'on finisse Xenoblade Alors 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 Du coup on est le 1er décembre Qu'avez-vous Comme calendrier de la Vendée Des boules de chocolat lint Elles sont trop bien Ces boules là Pour de vrai Ouais Que préfères-tu entre la version 3DS Que préfères-tu dans la version 3DS A la version 64 de Majora La gestion du temps Ah la gestion du temps Elle est exceptionnelle Dans la version 3DS par contre Vous avez réussi à XP un peu Vous savez s'il y a un niveau atteint Non pas du tout Je n'ai pas du tout touché Un sunbreak Par contre est-ce qu'il y a D'autres points que je préfère Dans Majora's Mask Bah après il y a le framerate Qui est meilleur Ça c'est C'est indéniable Tout comme les graphismes Franchement les graphismes Par contre De la version 3DS C'est le cas aussi D'Ocarina of Time C'est vraiment incroyable Je joue Ils ont vraiment fait Un super travail Le réseau graphiquement parlant Sur Majora 3D Et Ocarina of Time 3D On vache que c'est cher Comme chocolat C'est trop bon Ouais mais il y a eu des promos Donc c'est plutôt pas mal Les musiques custom Favorites sur le rando De Majora Je pense pas C'est pas un calendrier C'est une boîte de chocolat Normal Mais on en mange un par jour Ouais non mais ouais C'est pas un calendrier De l'avant C'est pas trop dur De se retenir Non ça va En vrai En vrai j'aime bien le chocolat Mais je suis pas non plus Je suis pas non plus Une personne qui va Je suis pas ouais De toute façon Comme dit Ocarina Je suis pas gourmand A ce point là En fait J'aime bien le chocolat Mais ça en plus On va dire Mais ça fait toujours plaisir D'avoir un petit chocolat Chaque jour Ouais non voilà C'est cool En vrai le Ouais non En vrai rien Une Nike gourmet Plutôt que gourmand Ah gourmand Ça dépend Après pourquoi Non en vrai Je pense que ouais Ça va je suis pas Je pense que ouais Non pour de vrai Je suis pas quelqu'un Qui mange Qui mange pour manger Après ça arrive des fois Quand même Je vois S'il y a le truc devant moi Forcément Tu vois Ça taquine un petit peu Le nez Mais ça va sinon Attendez Vu que vous êtes deux On enlève deux chocolats Par jour avec vous Bah du coup ouais Mais c'est pour ça Qu'on prend des grosses boîtes Finalement Comme ça Ça dure le plus longtemps Bah il y a des boîtes De chocolat lint Là dont je parle Elles sont vraiment pas mal Il y en a vraiment Beaucoup dedans Injuriez-vous Dans la vie De tous les jours Ou non mais si Alors désolé Mais c'est juste La première question Qui me vient à l'esprit A l'esprit Je ne vous ai jamais Entendu injurier Bah disons que non Parce que Ah c'est énervé ça En fait Voilà C'est énervé Ça c'est pas C'est pas la question Mais ouais non Pas des Pas des insanités Finalement Il y a des jeux Que vous avez découvert En off récemment Bah j'ai découvert Récemment Ninja Gaiden Moi Mon côté Là sur Sur NES Et très très bonne découverte Pour le coup Après bon Bah récemment Ouais non récemment J'avoue qu'en ce moment J'ai pas le temps de jouer A des jeux Hors de Hors des vidéos Et des streams Finalement C'est entre montage Et compagnie Ça prend pas mal De temps finalement Bah disons qu'en plus Le pire c'est vraiment Finalement Le pire c'est vraiment Pour quand même Parce que le Pokémon J'écoute juste Au cas où Il n'y a pas Des bêtises Bon finalement Ça me bloque Vu que je travaille Pas vraiment dessus On va dire Mais Je peux pas non plus Jouer un jeu En même temps Parce que sinon Bah j'entends plus Même 3D J'aime beaucoup N'ayant pas testé L'original Bah je comprends Brès vous ne dites pas De moucherie Et non Nos plus gros Cinq Nos plus gros Cinq On tourne autour De Oh le gros Lager Ah ouais Exactement Ah mais là par contre On répond plus de rien Ah lager là Le terme est lâché C'est bon Bah ouais Je crois que le dernier jeu Que j'ai fait en off Du coup c'est vraiment Ninja Gaiden Ta forme de nouille Préférée Ah j'avoue C'est compliqué Il y a les udon C'est vraiment cool Mais Et des fois Je m'en lasse un peu Quand même Il y a un garde-voix Rendez-nez Sur Pokémon Unite Si tu le trouves cool Ouais franchement Le costume est sympa Pour de vrai Le costume est vraiment sympa Qu'est-ce que tu as mangé ce soir La même chose qu'hier soir Donc c'est à dire R.S. de paille là Finalement Ah purée Qu'est-ce que ça cale Par contre ce truc C'est incroyable Siphon l'attend Mais oui Mais c'est pas grave Regardez On discute tranquillement Là Ok il est 13h45 On y est bientôt Alors après Après la visite du facteur Mettez votre masque de café Et vous donnera A rencard le soir Même au rang de chaussée Dans la cuisine Des spécialistes Que tu aimerais goûter Des spécialités J'imagine Bah là J'ai rien qui me vient en tête En particulier Du coup Un peu le masque de café C'est quand même stupide De pouvoir prendre la clé En humain Dans la version originale Non C'est pareil Dans la version 3D Et dans la version originale Parce que le goron qui vient Il s'appelle moche aussi En fait C'est là tout le délire Finalement Appareil là C'est pas problématique Avec l'eau et son énergie Et j'avoue ça Que l'eau Finalement Mais Le produit de la mer C'est pas trop Ce qu'on devait lire Finalement Et on va Alors 23h30 Passer par l'entrée Au premier étage En utilisant la fleur bonjour Car la porte du bas Est fermée C'est ce qui est totalement fou Puisqu'on a la clé Mais bon c'est pas grave J'avoue ça l'eau Mais Du coup ça va Pour le coup Ouais mais sur la même 3D Faut être obligatoire Vraiment en goron Pour la clé Ah il faut operativement Être un goron Sur 3D Ah d'accord Ok Ah non mais Vraiment Moi j'aurai sens 3D Je l'ai fait que J'ai fait que la version Du jeu Finalement Enfin du jeu Ah je dis n'importe quoi Mais je n'ai fait que le jeu Pendant la Pendant la série En fait J'aime bien Quand mon entourage Oublie ça Car ça me permet De goûter des trucs Différents Pour finalement dire Non ça va J'aime pas Allez quand même Non moi je sais pas Le calamar Je trouve que c'est cool À manger J'avoue que du coup Avec cette Cette espèce De paille là Que j'ai faite Du coup j'ai pu Regoutter finalement Des moules Alors je dirais pas Que j'aime bien Mais on va dire Je déteste pas Finalement Contrairement à ce que je pensais Donc voilà Maintenant on va atteindre 23h30 Mais pauvres inkling Non mais c'est pas des inkling On mange pas des inkling On mange des calamars C'est pas pareil Ce n'est pas la même chose Tout comme quand tu manges Des takoyaki Tu ne manges pas des octalings Tu manges du poulpe Des tacos Et voilà C'est le moment d'attendre Donc c'est toujours Le moment qu'il faut avoir Question Non mais c'est très bien On parlait Quand on le vu Et accepter du rang de service Elle va alors Vous remettre la lettre Le café Le meilleur plat que tu as fait Alors là le meilleur plat que j'ai fait Alors si j'en suis du coup Plutôt les réactions Les vives réactions Que j'ai eu De la part De ma partenaire Je dirais que c'est un plat Qui s'appelle Qui s'appelle le curry udon Qui apparemment a fait sensation Mais je dois dire Que je dois apparemment Avouer aussi Que mes karagés Sont pas mal Aussi apparemment Enfin techniquement Même l'ivole Pourrait témoigner Du coup De ce point de vue là Que J'adore le curry udon Ah le curry udon C'était pas mal En vrai Vous avez déjà mangé des moules Avec des sauces Comme roquefort Ou autre moi Non j'en ai jamais mangé Manger des créatures De la mer En vrai pas trop Pas tant que ça Pas tant que ça C'est quoi le curry udon C'est un curry japonais Avec des nouilles udon C'est un peu plus liquide Que le curry japonais Du coup Pour que ça fasse un peu Soupe Ah mais franchement Ça passe vraiment bien C'est vraiment cool Je trouve Tes karage sont trop bons Merci l'ivole Mais franchement Je trouve que c'est vraiment Fait un affaire le karage J'aime bien du coup C'est vraiment un truc Que j'aime bien J'aime bien faire Finalement C'est un peu à la galère Quand même Parce que c'est C'est assez long Finalement Et C'est très salissant aussi Alors par contre Ouais bon Il y a bien un truc Que je déteste Par contre Dans la cuisine C'est bien avoir Les doigts remplis De fécule De pommes de terre Du coup Mais ça marcherait Ça marche aussi Des fois Des fois Je le fais avec De maïzena Parce que j'en ai plus Ah je déteste ça Cette sensation D'avoir de la farine Sur les doigts C'est horrible Vraiment C'est le pire truc du monde Faire des ramen Maison Bah je fais pas Les ramen maison Dans le sens Que je fais pas Les nouilles Moi même Bien sûr Mais le reste Ouais c'est fait Mais J'essaye J'essaye plus J'ai déjà essayé Plusieurs fois Mais le bouillon Je suis pas encore convaincu Je suis pas encore réussi A faire le bouillon Mais Ça ne saurait tarder Non peut-être pas Ça ne saurait tarder Mais J'espère qu'un jour J'y arriverai Le bouillon c'est trop dur Ah ouais non Le bouillon c'est vraiment J'ai essayé plusieurs recettes Que j'ai glané ça et là Mais Faut le faire la veille Ouais ouais Bon après C'est sûr que je fais pas Des bouillons de la mort Avec le Préparer en amont Parce que bah Déjà j'ai pas le J'ai pas le temps En fait de le faire Comme ça Et En gros Faire le En vrai Go faire le champ du sol Pour aller plus vite Allez c'est parti D'ailleurs ils disent 23h30 Il est 23h30 là Alors moi j'ai détesté Faire Avant je mettais de la Maisenor dans ma pâte à crêpe J'ai détesté ça J'ai finalement arrêté C'est mieux comme ça Maisenor dans une pâte à crêpe Bah J'ai déjà vu Des recettes Bah je crois que d'ailleurs Sur la maïzena Sur la maïzena Actuellement Il y a du Ah pardon Excusez-moi Sur la maïzena Je crois qu'il y a une recette De crêpe justement Sur les paquets de maïzena La vraie marque Ton anime actuel préféré Si on parle de Anime de 2022 Sans hésiter C'est Spy X Family Alors là Il n'y a même pas hésitation Mais d'un côté Je n'ai rien vu d'autre Mais De 2022 Mais Mais franchement Vraiment Vraiment Grosse croce Surprise Je sais que j'en avais déjà parlé Vite fait Dans Dans Comment ça s'appelle Dans le stream De Metroid Dread Le dernier Entre 6h et 9h On mettez La lettre pour café Dans l'une des boîtes La lettre du village Anime préféré Of all time Ah mais non Mais là Bon allez Je vous le dis quand même Mais bon ça C'est pas C'est pas Entre guillemets Inconnu Mais c'est simplement Dragon Ball Même si j'ai une Grosse affection aussi Pour Sonic X Je ne le cache pas non plus Premier d'un Le classement Un participant Gros palmarès Effectivement Mais Mais pour de vrai J'ai vraiment beaucoup aimé J'ai vraiment beaucoup aimé C'est pas X-Family Enfin La première saison Première partie Je ne sais pas trop Pourquoi ils ont fait ça Mais C'est un peu bizarre Je trouve Mais bon Allez On vous dit C'est la première saison Première partie Très bien Vous aimeriez faire du react Un jour ou pas Bah on en a déjà fait On a déjà fait du react Un jour Enfin On a déjà fait du react Tout court Voilà Je m'attendais à ce que tu dises One Piece pour ton animé Of all time Ah One Piece c'est très bien One Piece c'est très bien aussi Mais Bah là Il y a beaucoup de Bah j'ai grandi avec Avec Dragon Ball Donc Il y aura forcément Toujours une partie Très Très chère à mon coeur Donc je pense Que Mais One Piece c'est très très bien One Piece c'est très très bien Dragon Ball Dragon Ball Z En vrai Bah En vrai En vrai Je dirais que Dragon Ball Z Je préfère Dragon Ball Z De manière générale Si je devais citer Les deux séries Mais en vrai Dragon Ball J'aime beaucoup Sauf quand c'est des épisodes Filler Les épisodes Filler Dragon Ball Sauf qu'ils sont Un peu Moyens Si je puis dire Mais Mais Dragon Ball Z S'en sort mieux Sur la fin Des épisodes Filler Justement Mais Dragon Ball Il n'y a pas Il n'y a vraiment pas D'épisodes Filler Que j'aime bien Mais les Mais Dragon Ball C'est très cool En animé Quand c'est Pas les fillers Parce que là Il faut attendre 15h30 Vers 15h30 T'allez vous poser Dans la partie sud-ouest Du village Et guettez le moment Où le facteur Apporte la lettre à café Ah ouais ok d'accord Sonic X VF ou VO Ah non mais ça justement En plus j'y pensais Récemment A propos de ça Justement Que j'aime Non mais j'aime vraiment Beaucoup la VF De Sonic X Bah c'est en fait C'est le même truc En fait On pourrait me poser La question avec Dragon Ball Ce serait pareil Mais j'ai grandi Avec la VF de Sonic Et la VF du coup De Dragon Ball Pour le coup Même si c'est pas la question Mais franchement J'aime beaucoup les deux J'aime vraiment beaucoup Les deux Donc j'arriverais pas A répondre à la question Parce que ça me demande De faire un choix Et faire un choix C'est Enfin c'est quoi Déjà la phrase Faire un choix C'est C'est en éliminé Un ou je sais plus C'est quoi la phrase Il y a une phrase Choisir c'est renoncer Ou je sais plus ce que c'est J'arriverais pas J'arriverais pas à choisir Ça va être beaucoup T'attentes aussi Café Ouais ouais C'est beaucoup d'attentes Oui c'est choisir C'est renoncer Bien joué Merci Là où je pense Que par contre Si on me demandait Du coup de choisir Entre One Piece Français Et One Piece Japonais Bah je choisirais One Piece Japonais Parce que Je connais pas One Piece français Finalement Même si Le peu que j'ai entendu One Piece français C'est plutôt pas mal J'aime bien la voix De Luffy En vrai J'ai pas trop J'ai pas trop entendu Les autres voix Par contre Mais Si on ne comprend rien Si on ne comprend rien Mais s'il y en a Qui ont l'habitude De lire les sous-titres J'avoue que c'est vrai Que c'est vrai que ça C'est un truc Que je vois souvent passer Qu'il y a des gens Qui n'aime pas Les versions originales Des films Série Jeux Ce que tu veux Parce que Entre guillemets Ils ne comprennent pas La langue Ce qui est pas Ce qui est pas Joguant Mais Moi j'avoue que ça M'a jamais perturbé Ça m'a jamais perturbé Même au début Quand je comprenais pas Le japonais Ça m'a jamais vraiment perturbé De sachant qu'en plus Moi j'ai vraiment commencé Finalement les animés Ce B Dans le Dans le coeur du mal Finalement Parce que j'ai commencé A regarder ça En B et O Bah du coup forcément Sous titres et anglais Parce que J'avais jamais trouvé J'avais jamais trouvé L'anime en question En français Du coup j'étais en mode Ah Bon bah très bien Bon bah tout le monde Me dit de regarder Cet animé Je l'ai pas trouvé En français Donc Que let's go Je comprends pas tout Mais J'ai essayé de me forcer A faire un affront de l'anglais Et le japonais En même temps J'ai regardé Détective Conan En VOSTA Ouais Non mais c'est cool Pour le coup Tu as regardé la dernière partie De Jojo ou pas Non je suis toujours bloqué Enfin bloqué J'ai J'ai La dernière saison Que j'ai regardé C'était celle avec Joseph Enfin on avait regardé Avec Loh Le premier Ou les deux premiers Je sais plus L'épisode De la saison Préférée de tout le monde Avec Josuke Quand j'aime une VF Après avoir regardé la VO Souvent j'aime plus la VF Ah ouais Moi pour de vrai Par contre Pour qu'on se le dise Il n'y a vraiment aucun problème Avec les VF Moi j'aime bien les VF De manière générale C'est pour ça d'ailleurs Qu'on joue à Sonic Par exemple En VF Parce que Bah voilà J'aime vraiment J'aime vraiment beaucoup les VF De manière générale J'aime beaucoup Les comédiens de doublage Français Ils sont Ils sont Ils sont tous Ils sont tous sympas Donc C'est vraiment pas par Entre guillemets Par Par haine Contrairement à certains Que je vais dire Ouais je regarde Fairy Tail En japonais Pas en français Tu regardais Noragami Non j'ai pas regardé Noragami Le meilleur VF C'est les WH québécois Des vieux Disney Des années 70-80 La meilleure La meilleure chanson En québécois C'est la chanson De Mulan Comme un homme Qui m'aura marqué A vie C'est bon J'ai regardé Young Royals En suédois Soutitré anglais Donc perso Ça me dérange pas De ne pas comprendre La langue d'origine Bah après Je pense que je comprends Quand même Le truc Je pense vraiment Que Je pense que ça me Je pense quand même Que ouais Je vois le truc C'est plus que Comme j'ai l'habitude De l'anglais Français Japonais Ça me dérange pas Mais j'avoue Que par exemple Genshin Ils jouent pas En chinois Sûrement parce que Voilà Il y a une certaine Familiarité Même au niveau Des voix Finalement Parce que les voix Les voix de Genshin En japonais Sont quand même Des voix assez connues Donc C'est vrai Que pour le coup Je comprends un peu L'idée derrière De ne pas prendre Des Une voix Que tu ne connais pas Il n'insulte pas Les soldats de moche Ah si si C'est le plus moche De toutes ces reclus Sonic ça me rend triste De ne pas réussir A apprécier la VF Ah ouais Pourtant Je ne sais pas Franchement La VF de Sonic Dans le jeu Elle est très bien C'est quoi Ta série préférée Par contre Les séries J'avoue que Je ne regarde pas Pour de vrai J'ai une aide pour toi J'ai une aide pour toi J'ai une aide pour toi Et j'avoue que Je ne regarde pas De série Donc je ne pourrais pas Répondre à cette question Du coup Pour de vrai Je crois que La dernière fois Que j'ai regardé Des séries C'était C'était quand J'étais encore Chez mes parents C'est une CIS Bien sûr Bah voilà J'allais dire C'était une CIS Il y a même à l'époque Il y avait Dr. House Qui passait encore Mais c'était Purée Ça date d'il y a tellement longtemps Ça date d'il y a tellement longtemps Non mais moi Les séries J'ai du mal De manière générale C'est trop long C'est trop long Les séries J'y arrive pas 40 minutes Des fois c'est une heure L'épisode Moi j'ai du mal Tu vois Restez 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 devant les séries Ça me J'ai un peu de mal Obligé c'est Dr. House Alors il référence Arceus Je n'ai pas vu l'épisode Vous parlez de l'Arceus Justement Acceptez d'écouter son secret Passer la porte Oui bah ce serait bien Aussi que j'aille Oui Accessoirement On serait bien Tu vois J'arrive pas à ressentir La même énergie Par rapport à Sonic X Du coup ça me bloque Et je vais jouer avec la VA Ou VO pour Sonic Tu vas pas avoir café Ouais non mais Non mais on discute Et donc du coup Voilà on perd Je perds le fil Il me fait penser Qu'il faudrait que j'arrête La VOD aussi Il y a un moment Peut-être que je récupère Le machin On arrête la VOD Et puis on continuera De discuter Dans le prochain épisode On peut garder un secret Il a dit Acceptez Écoutez son secret Remettrez alors Le pendentif Des amoureux Il me fait penser Un truc random Mais j'ai envie de dire La look tu vois Café non plus Il aime pas être un enfant C'est pas grave Bref Je vais arrêter la VOD Ici Pour Youtube Vous en faites pas Sur Twitch On continue On peut se boire du café Exactement Donc merci Youtube D'avoir regardé Et On se retrouve après T'inquiète nous Je disais juste Que café N'aimez pas être un enfant